Grand et notre plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. Nouvelle prorogation de l'état de siège. Le chef de l'État a conféré le mercredi dans la soirée avec les élus du Nord Kivu et de Litori. Ses caucus députés ont expliqué au président de la République leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Reportage Elvira Panzou. Ils brillent depuis le début de ces mois par leur absence aux plénières de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Litori. Ce mercredi dans la soirée, ses députés nationaux de provinces sous état de siège, conduits par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodiapuanga, ont été reçus à la cité des lignes africaines par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo. Dès longtemps, ces caucus des députés ont expliqué aux garants du bon fonctionnement des institutions leur motivation dans la décision de ne plus participer au débat sur la prorogation de l'état de siège. Nous faisions appel aux cris de détresse de nos populations qui sont massacrées au quotidien et qui, nous en tant qu'élus, nous ne pouvions que par solidarité avec eux montrer un signe de mécontentement avec ces dernières choses. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que l'objectif que le chef de l'état a fixé à l'état de siège, qui est de rétablir la sécurité et la paix, ne soit pas atteint. C'est ce que nous souhaitons, mais bien sûr, il était important de pouvoir en tout cas poser les problématiques actuelles qui se passent dans la mise en place de cet état de siège. En accordant une oreille attentive aux préoccupations de ces élus, le chef de l'état a démontré une fois de plus sa détermination à rétablir la sécurité et la paix dans ces deux parties du pays et c'est ce que reconnaît le porte-parole de député Mwanza Amisi Singoma. Ce soir, en tout cas, le chef de l'état nous a rassuré que ces préoccupations qui sont les nôtres sont les siennes et que sans dévoiler des secrets d'état, en tout cas dans les semaines à venir, mois à venir, nous allons travailler dans cette démarche de résoudre ces problématiques qui ont été touchées, notamment dans les recommandations qui avaient été faites dans la commission défense et sécurité. Nous avons pu aussi présenter d'autres recommandations, notamment sur le plan des opérations militaires et je pense que là aussi des décisions sont reprises. A la question de savoir si, à l'issue de cette rencontre, les élus du Nord Kivu et des Litoris reprendront leur place dans l'hémicycle pour statuer sur les prochaines prolongations de l'état de siège. Les porte-parole des députés est resté un tout peu évasif. Le chef de l'état nous a écoutés, il a le même entendement que le nôtre. Je pense que maintenant vous verrez à la prochaine prolongation sûrement le comportement que nous avons comme élus mais je peux vous dire qu'à ce stati, nous sommes quand même satisfaits de ce qui a été dit. Il faut rappeler que c'est le même mercredi que l'Assemblée nationale a voté la douzième prorogation de l'état de siège dans les Nord Kivu et dans Litoris. Et pendant ce temps à l'Assemblée nationale, 361 députés nationaux présents dans la salle de congrès ont déclaré recevable le projet de loi de finances 2022 et ce, après avoir écouté la réplique du Premier ministre sur les préoccupations soulevées. Le texte est renvoyé à la Commission économique et financière de la Chambre basse du Parlement. Reportage Bernard Bordeaux, Sylvie Moembo. Le projet de loi des finances historiquement élevé qui ouvre la voie à une nouvelle dynamique. Le débat général sur le projet de loi des finances exercice 2022 présenté par le Premier ministre à l'Assemblée nationale est clos. Sous la houlette du président Christophe Mbosokodiapuanga, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekienge a rencontré toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple en le regroupant en sept chapitres. La préoccupation d'ordre général, la préoccupation liée aux allocations, à la sécurité, à l'ordre public et l'ordre social, la préoccupation liée aux investissements et au secteur productif, la préoccupation liée à la décentralisation budgétaire ainsi qu'au processus électoral. Au-delà de toutes ces préoccupations, les soucis qu'anime le gouvernement de la République est d'impulser le décollage de la République démocratique du Congo à partir de la base, la gratuité de l'enseignement, l'amélioration des socias des Congolais, le retour de la paix dans la partie est du pays, le recensement de la population pour un bon processus électoral figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo. Avec les 10 milliards de dollars américains prévus dans le budget national, le gouvernement augmentera 2 milliards de plus pour les provinces. Mes pensées sont encore une fois orientées vers des millions de Congolais dans bien de coins de notre vaste territoire qui ont perdu tout espoir de voir à nouveau l'État leur tendre la main. Je pense à tous ces jeunes universitaires, ou non, empêtrés dans le chômage et qui s'interrogent sans un brin de repense sur leur avenir. Je pense à nos enseignants, nos soignants, nos militaires, nos policiers, nos fonctionnaires et à toutes les autres catégories d'agents publics ou privés qui espèrent tous les jours voir l'État s'occuper davantage de leur carrière et de leurs conditions sociales. Je voudrais leur dire que l'État est conscient de leurs peines et de leurs attentes. J'aimerais leur réaffirmer combien le gouvernement que je dirige est déterminé à prendre à bras le corps tous ces problèmes et y apporter progressivement des solutions satisfaisantes. Une chose est sûre, l'inertie, l'inaction ou encore la résignation ne seront nullement tolérées dans le nouveau narratif que nous essayons de mettre en place. A l'unanimité, la représentation nationale a déclaré recevable le projet de loi de finances exercice 2022. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi de finances de l'exercice 2022. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons un délai de 15 jours à cette Commission en vue de réaliser le travail à lui confier et d'en déposer les rapports au bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, va s'y pencher froidement sur les textes et il reviendra en première pour son adoption. Révenons sur l'état de siège. Le Sénat a adopté en seconde lecture la loi portant prorogation de l'état de siège décrétée par le chef de l'État dans les provinces de Litorie et du Nord-Kivu. Après débat, ce projet de loi a été voté conformément à l'article 113 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Edithjala. 87 voix pour, 3 voix contre, 1 abstention. Le Sénat a voté en seconde lecture pour la deuxième fois consécutive l'autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et des Litorie. C'était au cours d'une plénière présidée par le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Baatiloukwebo, plénière à laquelle ont participé les présidents des assemblées provinciales en séjour à Kinshasa pour prendre part au premier congrès-sénat président des assemblées provinciales. Tout de suite après, Modeste Baatiloukwebo a procédé à la clôture de ce premier congrès-forum qui a débouché sur la mise en place d'un cadre de dialogue entre le Sénat et les présidents des assemblées provinciales, comme cela est inscrit aux articles 10 et 220 de son règlement intérieur. La résolution y afférente a été votée à l'unanimité par la plénière. Ce cadre a, entre autres missions, oeuvré en faveur d'une collaboration efficace et apaisée entre les institutions provinciales, contribué à la consolidation de la cohésion provinciale, ainsi qu'à la stabilité institutionnelle, comme contenu dans la déclaration finale. Le cadre de dialogue et de concertation, notamment pour mission de établir et formaliser un rapport interactif entre les sénats et les assemblées provinciales, informer les Sénats sur toutes questions couchant le province et les territoires décentralisés, ainsi que celles relatives au processus de décentralisation. Les participants venus des organes délibérants de 26 provinces de la RDC ont reçu les brevets de participation du mois signé par le président du Sénat, Modeste Baati. Ces assises inédites ont été organisées avec l'appui technique et financier du programme des Nations unies pour le développement PNUD. Désormais, ce cadre de dialogue institutionnel se tiendra une ou deux fois par an. Le budget de l'État 2022 devra prendre en compte quelques aspects liés à la croissance du budget alloué à la recherche scientifique pour atteindre le seuil de 1%. Le ministre de la Recherche scientifique a pour se faire réfléchir avec quelques députés nationaux sur les grandes orientations du budget 2022 pour atteindre le développement du pays. Marie Kalong. 41,8% c'est le taux d'accroissement du budget 2022 de la République démocratique du Congo estimé à hauteur de plus de 200 000 milliards de francs congolais, soit 9,8 milliards de dollars américains. Les ministères de la Recherche scientifique et l'innovation technologique et celui du développement rural, tous issus du regroupement politique ADRP, Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, membres de l'Union sacrée, désirent avoir une part considérable pour mener au mieux les tâches de développement du pays. Réunis autour du président de ce regroupement politique, ministre d'État, ministre du développement rural, François Roubota-Massoumbouko, le ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpandakabangou, et les députés nationaux de l'ADRP ont analysé les grandes orientations du budget 2022. Il a fallu, avant qu'on discute de ce budget, que les députés de l'ADRP puissent analyser les grandes orientations par rapport aux ministères qu'ils ont dans ce gouvernement. La Recherche scientifique, il y a des stations un peu partout, nous avons l'INERA, nous avons des stations qui interviennent un peu dans le cadre de développement. La Recherche scientifique, parce qu'il n'y a pas de développement sans recherche, Le ministère du développement rural qui doit porter le projet phare de développement de 145 territoires que le gouvernement a mis sur pied et nous pensons que nous devons avoir quand même une part d'éunion par rapport à ces ministères-là. José Mpandakabangou se bat pour accroître le budget de la Recherche scientifique et Innovation technologique afin de reprendre à la recommandation selon laquelle le budget de la recherche représente au moins 1% du produit intérieur brut. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu le représentant pays de l'IFES, Déni Kadima et Silla Mungata ont évalué le mécanisme de poursuite du partenariat entre ces deux institutions d'appui à la démocratie. Tétis Samba, Hervé Poudi ont signé son reportage. Le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante multiplie depuis son installation un ballet diplomatique pour mener à bon port le bateau des élections. Ce jeudi 18 novembre 2021, Denis Kadima Kazadi a échangé avec une délégation de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES conduite par son représentant pays, Muntaga Silla. Plusieurs questions d'actualité ont été passées en revue, notamment la continuité et l'évaluation des possibilités de la collaboration entre la CENI et l'AFES. Je représente l'AFES actuellement à RDC dans le cadre d'un projet qui est financé par l'USAID, un projet d'intégrité des activités électorales. Donc, il était important pour cette prise de fonction de venir rendre visite, une visite de courtoisie d'abord, parce que je suis tout nouveau, et aussi évalué les possibilités de collaboration avec la CENI dans le cadre d'une participation au processus électoral et par l'implication aussi de tous les acteurs électoraux afin d'aller dans un processus apaisé et d'inclusion de tous les partis prenants dans le processus électoral. Créée en 1987 et présente en République démocratique du Congo, Depuis 1998, l'AFES offre un soutien indéfectible au processus électoral en RDC. Cette ONG internationale fournit une expertise d'assistance technique aux organes de gestion électorale et intervient aussi dans la prévention et la gestion des conflits post-électoraux. Promouvoir la masculinité positive en Afrique pour lutter contre les abus dont sont victimes les femmes, ceci était l'objet des échanges avec les autorités coutumières et religieuses lors de la consultation préparatoire du sommet de chefs d'État du continent d'Afrique prévue en date du 25 novembre prochain en RDC. Les détails avec Rachel Foutou et bienvenue à Kabamba. Les violences faites aux femmes prennent diverses formes. Elles sont soit verbales, physiques, psychologiques et autres. Ceci fait preuve de l'autorité et le pouvoir de l'homme sur la femme. Parmi le remède pour pallier à cette atrocité dont les femmes sont victimes, il est proposé la promotion de la masculinité positive. Pour ce faire, un sommet des chefs d'État du continent d'Afrique est prévu le 25 novembre prochain en République démocratique du Congo sous la houlette du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence M. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo. Ce sommet sur la masculinité positive va tabler sur quatre thématiques dont le violon sexuel en période de conflit, mariage et grossesse précoce, mutilation génitale féminine et autres pratiques culturelles nefastes, accès limité à la terre et aux autres ressources, ainsi que la participation de femmes aux prises de décisions. En marge de préparatif de ces grands sommets africains sur la masculinité positive, le panel de l'Union africaine a tenu en collaboration avec l'ONU Femmes, ce jeudi 18 novembre 2021, au Cercle Elaïs, la consultation préparatoire de ces sommets. Plusieurs autorités traditionnelles et religieuses de pays d'Afrique ont pris part à cette conférence préparatoire tenue en visioconférence. Du côté congolais, on a noté la participation très active des autorités coutumières venus dans différentes provinces pour participer en présentiel à cette conférence. Après une heure de travaux en commission, plusieurs résolutions ont été prises, notamment l'organisation des barsas, l'implication de la femme, la prise en compte des autorités traditionnelles dans les grandes instances et la bonne politique de l'accès à la terre. On note également la présence de madame la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre la violence faite à la femme, Chantal Yélo Moulop. La masculinité positive va dans le sens aujourd'hui de l'interprétation de l'autorité traditionnelle. C'est-à-dire que la femme qui fait partie de la communauté s'est plainte, par exemple, de ce qu'elle appelle un accès limité à la terre. Elle s'est plainte de ne pas avoir une très grande considération comme elle l'avait toujours eu. Nos recommandations, c'est adressé à ce sommet, mais je crois que le gros de tout cela, c'est leur promettre que l'autorité traditionnelle est debout pour accompagner sa société, sa communauté, est debout à créer, favoriser ses leaderships féminins. Vraiment ramener la population dans son éducation et effectivement, le gros pour nous, c'est que les sommets des chefs d'État puissent se pencher sur la révalorisation. Rappelons que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, avait reçu le 8 octobre dernier la délégation de femmes de l'Union africaine avec qui il a échangé sur l'organisation en République démocratique du Congo du sommet sur la masculinité positive. La consultation préparatoire du sommet masculinité positive a été sanctionnée par la prise d'une photo de famille. Le gouvernement congolais reste déterminé à refondre l'ensemble de finances publiques. Un atelier s'est ouvert hier à Kinshasa pour en parler. Les travaux ont été lancés par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Eddy Tchalla. Pour faire face aux faiblesses qui caractérisent la gestion des finances publiques et au défi de la décentralisation de l'État, le gouvernement de la République s'était résolu de refondre l'ensemble du système de gestion des finances publiques adopté en 2010. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a ouvert cet atelier, reste convaincu qu'il y a un effort à faire pour agir sur la mobilisation des recettes publiques afin qu'elle approche le PIB. Notre parafiscalité est très élevée et très lourde. Pour le climat des affaires, il faut la rationaliser, la clarifier et l'optimiser pour libérer l'économie. C'est un exercice qui ne va pas être facile parce qu'il va toucher à des réformes extrêmement sensibles lorsqu'il s'agira de discuter du rôle, par exemple, pour les opérateurs économiques, du coût du contrôle, l'Office Congolais du contrôle, des services du type Ogefrem, etc. Le large consensus sur ce qu'il faille faire pour sortir de cette situation va nous permettre une grande adhésion à la perspective d'un élargissement de la base fiscale, propre au Trésor, a affirmé le ministre des Finances. Mise à niveau des professionnels de médias sur le respect de droits humains physiques des femmes a-t-il été organisé par le CONAFED. Christine Lenzo. Les droits humains spécifiques des femmes ne sont pas souvent respectés par les partenaires hommes, surtout lorsqu'elles ont un pouvoir de commandement ou de décision dans les instances publiques. Rares sont les femmes qui se défendent à cause notamment de l'ignorance ou l'influence négative de l'environnement culturel de quelques-uns et coutumes rétrogrades. Ajoutez à cela la faible volonté des acteurs politiques des instances publiques dans la prise des décisions pour appliquer les lois et les instruments juridiques existants. Voilà pourquoi le CONAFED, structure qui milite pour la promotion du genre et lutte contre les inégalités, a procédé à la mise à niveau de quelques acteurs socioculturels et des professionnels des médias pour facilement véhiculer l'information à travers leur programme pour un changement de comportement de la population appelée à adopter un langage positif. Pour les inégalités qui existent dans le monde, les gens en ont fait leur tremble. Les gens en ont fait leur sujet de position. Il y a des personnes qui utilisent des tribus pour se positionner. C'est la richesse véritablement. Mais les gens commencent à utiliser ça dans le mauvais sens. Comme aussi les inégalités de sexe, les gens aussi utilisent ça pour la position. La formatrice du jour Anna Maïmon Nangeba consultante en genre et médias a en cette première journée édifié l'assistance sur les différents domaines des droits des femmes, sur le genre et la famille, le genre et l'éducation aussi sur la prise en compte du genre dans le contenu des médias, aussi sur la prise en compte du genre dans le contenu médiatique, à savoir les productions journalistiques, les supports des divertissements et dans la publicité. Pour stopper la mortalité infantile des enfants de 0 à 5 ans, les experts de l'INERB, de l'école de santé, de la transfusion sanguine ainsi que du bureau central de Mukedi dans la province de Kualo ont procédé au prélèvement des échantillons du sang, une enquête pour détecter l'agent causal des maladies. Toto Sumupaka a signé son reportage. La formation des relais communautaires pour les enquêtes dans des ménages suite à la flambée des cas de paludisme et des décès des enfants de 0 à 5 ans dans les 7 R de santé dans la zone de santé rurale des Mukedi province de Kualo est descendu sur le terrain pour appuyer ces enquêtes et accompagner l'équipe des experts biologistes et experts en transfusion sanguine pour les prélèvements des échantillons. Nous venons accompagner les niveaux nationals comme la direction de la surveillance épidémiologique pour nous accompagner principalement dans les prélèvements des échantillons des malades. Au niveau central c'est les paludismes. Nous avions fait les TDR ou les tests de diagnostic rapides que nous faisons reviennent toujours positifs. Dès plus le mois de septembre 900 cas ont été enregistrés. 319 malades ont trouvé la mort. Ces experts biologistes et ceux de la transfusion sanguine ont prélevé plus de 100 échantillons de gouttes épaises pour les investigations dans l'air de santé de Kinzamba 1, Kinzamba 2, l'Ozo 1, l'Ozo 2 et Moukedi. Ces prélèvements sont faits pour préciser l'agent causant de la maladie. À notre niveau c'est le paludisme mais nous attendons les résultats de l'inéros et ce sont ces résultats qui viendront nous confirmer si réellement c'est le paludisme ou en dehors du paludisme il y a encore une autre pathologie qui est cachée. En plus des prélèvements des échantillons de sang, l'équipe d'un tomologiste poursuit la capture de moustiques dans des ménages. Le résultat de toutes ces enquêtes devront contribuer dans la préparation de la riposte contre le paludisme. L'organisation du concours Miss Congo La question était au cœur des échanges entre le ministre du Tourisme et une délégation des lauréates Miss Francophone La même matière a fait l'objet des discussions entre Modero Simba et Dorcas Dienda Miss Africa 2019 D'autres précisions avec Bobo Samba Dorcas Dienda a été Miss Africa 2019 Elle est venue ses jours présentés au ministre du Tourisme son projet consistant à l'organisation du concours dénommé Beauté Femme Congolaise L'invité de Modero Simba a émis le vœu de voir le ministère du Tourisme s'impliquer en vue de la relance des activités des Miss Congo Ça fait 5 ans déjà qu'ils ont arrêté les concours dans le pays et nous espérons tous que ça reprenne et qu'il n'y ait pas autant d'écarts à chaque fois Je crois beaucoup à mon pays le Congo Je sais qu'on a beaucoup de travail à faire on a un long chemin mais on est déjà sur une bonne voie parce qu'on a des gens au pouvoir maintenant qui ont une vision qui nous accompagne surtout nous les jeunes à développer nos projets et à nous ramener dans le pays et c'est ce qui est général Bien après le patron du tourisme a reçu une délégation des lauréates Miss Francophonie La dite délégation a été conduite par Cris Production Au menu des échanges l'organisation de l'événement Miss Congo et l'implication des différentes Misses du pays à cette fête nationale de la beauté Pour rappel le ministre La problématique de manque d'eau à Kananga et en Boujima il ne se fera plus entendre la régie des eaux prévoit d'augmenter sa production dans ces deux provinces Bobo Samba pour le reportage Les derniers voyages du chef de l'État Félix Antoine Tisredi-Tulumbu en Israël portent déjà ses fruits Grâce à son implication personnelle des nouvelles grandes usines de traitements et de distribution d'eau potable seront bientôt construites en Boujimaï au casse oriental et à Kananga dans les casse occidentale Question de résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau qui prouvent les populations décédées provinces C'est les projets dans lesquels la régie des OSA à travers son traité générale Clément Moubiahine Kachama et l'édité générale de la firme israélienne P2W se sont engagés La signature du protocole d'accord vient matérialiser la vision du président de la République déterminée à offrir de l'eau potable salibre à tous les Congolais Ça me fait souvenir heureux et je pourrais encore le dire avec insistance que j'ai pris toujours le bon Dieu qu'il donne encore au chef de l'État beaucoup d'occasions de sortir à l'extérieur pour qu'il nous ramène encore beaucoup d'autres retombées Selon les représentants de la firme israélienne Polition to Hour P2W C'est donc dans moins d'un mois que les travaux de construction de ces deux grandes nouvelles usines vont commencer L'objectif étant d'apporter une capacité de production additionnelle permettant de mettre définitivement fin aux affres de pénuries d'eau potable dans ces deux villes Moujimaï et Kananga Nous disons merci à son excellence Félix-Antoine Tisekedi pour ces grands cadeaux L'accès à l'eau potable est indispensable pour mener une vie en toute quiétude C'était un reportage de Serge Mata Amélioration des conditions de travail des agents de l'entreprise Transco pour obtenir des bons résultats dans le bon fonctionnement Le directeur général intérimaire Chief Chipampa vient de doter les agents sur terrain des kits de travail pour un bon rendement Myriam Madiga Le transport en commun l'un des secteurs métronomes de la société serait un levier important du développement à condition que l'Etat apporte son soutien dans la régulation et dans l'investissement L'entreprise Transco reste à ce jour l'unique symbole de cette volonté affichée pour résoudre l'épineuse question de l'amélioration des conditions de transport en commun Son directeur général intérimaire Chief Chipamba Ngambamalu a fait la ronde de plusieurs terminus pour remettre officiellement des outils de travail nécessaires pour améliorer les conditions de travail des agents sur terrain surtout en cette période pluvieuse Aujourd'hui pour améliorer les conditions de travail de mes agents qui sont dans le réseau nous sommes pendant la saison pluvieuse et mes agents dans le réseau rencontrent beaucoup de difficultés pour accomplir leurs tâches Avec le moyen de bord on a dû réunir des imperméables tables de chaises parasols également pour mettre à leur disposition et cela va leur permettre d'être plus endurants dans le réseau et nous rapporter les résultats escomptés Voilà pourquoi on est descendus nous-mêmes pour nous assurer que chacun d'eux est servi Pour cette première étape Chief Chipamba s'est rendu au terminus de la place des évolués la gare centrale l'ex-Mamaiemo pour terminer à Gambela Le directeur général intérimaire de Transco va poursuivre cette ronde à travers la capitale La lutte contre la traite des personnes au Kassaï central les magistrats les avocats les inspecteurs de travail sont à l'école du savoir un séminaire est organisé par l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes Reportage Les acteurs des premières lignes seront formés pendant trois jours sur les formes et préventions à prendre quant à la lutte contre la traite des personnes au Kassaï central Parmi eux nous pouvons citer les magistrats les avocats les inspecteurs du travail ainsi que les assistants sociaux et ouvrant dans la province Madame Antoinette Dicoucaïoa explique ici les mobiles et les missions de l'agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes avant d'interpeller les parents et différentes strictures de la société civile a une responsabilité ferme la mission principale la mission principale de l'agence c'est assurer la coordination de toutes les activités de lutte contre la traite des personnes vous avez ici on a organisé un séminaire sur la traite qui regroupe plusieurs personnes qu'on appelle les intervenants de première ligne les avocats les magistrats les assistants sociaux les agents qui travaillent aux frontières à la ANR etc parce que toutes ces personnes dans la sphère de leurs activités sont confrontées à ce problème et avant ces explications de la chargée d'études un aperçu général a été donné par un expert tout en précisant que la traite des personnes constitue une violation grave des droits humains il faut signaler que parmi les formes données dans cette session initiale nous pouvons citer encore la vente et le trafic des enfants le trafic d'organes ainsi que les mariages préconces pour ceux qui ne le savent pas la RTNC est en deuil et elle a perdu depuis le 3 novembre l'un de ses cadres de la direction des informations télévisées Jules Lombokashita que nous appelons affectueusement Papa Jules suivant son parcours avec Cédric Mourir en combattant c'est la mort détruisant la mort mourir en tremblant c'est payer servilement à la mort les tribus de sa vie Jules Lombokashita a accompli la première assertion celle d'une mort qui détruit une mort ces derniers décédés dans la soirée du 3 novembre après avoir pris part au travail quotidien de journaliste et rien alors n'est présagé son départ malgré la convalescence visible qui pesait sur ses épaules qui ont s'est rendu par la suite s'est caché derrière un sourire habituel et l'humour traditionnel de ses chevaliers de la plume et du micro Gilles Lombo cet homme au teint clair est les fils de Michel Lombo et Boulantseke Albertine il commence l'écriture de sa vie le 23 mai 1959 ses études dans le Cuilou l'ancienne province du Bandondo d'où il tire d'ailleurs ses origines passionné de la littérature il fait ses études secondaires au collège Indombo des Kikuit des fils en aiguille il atterrit à Kinshasa pour poursuivre ses études universitaires à l'Isti actuel IFASIC en 1992 pour débuter sa carrière par la suite à la RTNC aux RT de l'époque où il a passé pratiquement toute sa vie professionnelle Jules Lombo a été pendant très longtemps présentateur vedette du journal de 23 heures il gravit très vite les échelons pour occuper finalement la fonction de sous-directeur de Desk Info TV la mort l'horreur absolue de la non-existence la mort ne rentre dans aucun schéma il n'y a pas d'explication à la mort elle entre elle vous arrête au milieu d'une phrase non c'est fini et claque la porte et pour aujourd'hui vendredi 19 novembre le programme se présente comme suit 10 heures juste l'effet du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur et départ pour l'exposition à l'esplanade du studio Maman Aghebi de la RTNC 10h30 début des obsèques qui sera rétransmis en direct sur la RTNC c'est par cette triste nouvelle que nous terminons ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Yannick Yangumba Higet Ngundou et Émile Zola le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou très bonne suite de programme sur la RTNC Sous-titrage ST' 501